Aujourd'hui je l'ai vu battre Yami Je sais pas comment ça se passait A part ça avec le rapport de force entre les trois joueurs En tout cas Yami a déjà chuté au moins une fois Là on va voir son parti sans doute directement sur Smashville Yami, joueur très rapide Il est déjà en train de faire ses flots de cancel C'était déjà son clip sur Brawl Tu m'étonnes, en même temps quand tu joues pitch Tu fais pas des flots de cancel Pourquoi faire ? Pourquoi jouer pitch je veux dire ? Du coup de son côté Elex avec son grand ninja Qui en sort déjà son jeu Il reste autant à distance que possible Petit Shuriken, il va regarder ce que fait son adversaire Ca va probablement Être un peu chiant pour Yami Quand il va sortir des termites Il va avoir besoin de jeter le ninja Il ne faut pas du stage control s'il veut sortir des termites Parce que sinon les Shuriken vont juste le gêner Oh c'était propre ça, Alex qui a bien attendu Après cette take, il a juste regardé Vu ce qu'il allait se passer et après il a agi Ca c'était propre, il a pris le temps de lire Je pense pas qu'ils aient joué souvent en Smash 4 Tout le monde en plus de ça Très fort parce que je crois pas qu'ils aient joué en ligne Et pour autant que je sais, Yami n'a que de l'expérience en ligne Justement Donc ça a beau être deux joueurs qui ont beaucoup d'expérience L'un avec l'autre sur un autre jeu Donc ça va peut-être se retransmettre un petit peu Sur Smash 4, très clairement, ça doit être la première fois qu'ils jouent ensemble Oh ! Le fer qu'il tue presque, je pensais vraiment Vu la délire horizontale de Yami que ça allait être tout stop Mais il survit de justesse Ah ! Là ça ne passera pas Lex il laisse carrément tout le stage Il prend vraiment bien ses distances juste pour rechoper un grab derrière Il a tenté une autre disposition pour mettre son fer Mais Yami a bien réagi Et de là du coup il a complètement inversé la situation Mais malheureusement il le catch pas à l'atterrissage Il était vraiment pas loin Yami avec 127% Peach qui mine de rien est un des persos qui bénéficie plus de la rage Avec son fer donc qui met qu'une énorme knock-back Et avec la rage qui devient une arme monstrueuse Là, la hussereau qui va tuer Ouais, Peach qui est poil légèrement Bien vu de la part de Exao Donc qui débarrasse son adversaire avant d'être dans des poursons catastrophiques Seulement 91 et encore moyen de large gratter Ça fait bien le tourant, il attend Il sait que c'est dangereux Yami qui contrôle bien le stage Finalement il lui laisse un peu trop, peut-être un peu trop d'espace Oh joli ça, notre à l'air 2-downer Tant un petit trick, c'est un tomahawk Full haut de tomahawk même 2-down tip, mais ça connecte pas Yami qui gère bien ses petits cross-up Mais Yalex qui arrive à trouver ce grab pour le coup à l'atterrissage Joli Yami qui a du mal avec la mobilité d'Yalex Il bouge vraiment de très loin, de très grand saut Et avec Peach il est relativement obligé de rester point tout seul pour profiter des floats Il vise les gros dégâts là Yalex d'ailleurs Oh non, 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 non Y'avait pas de double saut La tristesse, la tristesse Jack Peach elle a pas un double saut non plus incroyable Elle a une animation qui est super longue, c'est simple à catcher Joli c'est Yalex qui met une bonne petite pression avec ses neutrals Son der qui se glisse aussi Il prend ses distances, il attend et joli des tiffes juste à l'atterrissage Mais ce fer qui vient être chopé, ça fait mal Bien Yami Yami qui nous sort un dernier, qui va le jeter direct Yalex qui met une bonne pression avec les neutralers Sans connect vraiment sur autre chose Downthrow, F-Shield, ça va s'arrêter à 15% c'est malheureux C'est dommage que le neutraler est un poil mal spacé je pense Parce que je pense qu'il aurait pu catcher cet air dodge Et malheureusement il s'est décalé un peu trop à gauche Joli, back air, ça s'arrête là Mais ah non, joli petit air pour catch le retour sur le stage Yami qui a beaucoup de mal avec ce neutraler Il ne respecte pas je pense l'atterrissage de Yalex Zero Je ne vais pas avoir beaucoup d'expérience contre Greninja Ça doit faire bizarre Et là ça space, ça space bien jusqu'à ne plus space et courir pour ce grab Malheureusement ça ne suffira pas à tuer Mais au moins Yami qui est dans une très mauvaise position Ça essaye de space à l'uptilt, c'était plutôt propre Par contre Yami qu'inverse au moment où Yalex s'arrête et son fer est magnifique ! Et le smash de Smash fait tellement mal Je crois qu'il est encore plus puissant que celui de Peach C'est le même délire, c'est un tipper Mais je crois qu'il est plus puissant sur le tipper et en dehors du tipper En tout cas vraiment bien vu Il s'est débarrassé de ce sac à 84% seulement C'est exactement ce qu'il lui fallait S'il a envie de peut-être prendre ce match malgré le gros retard qu'il a en ce moment Uptilt ! Salut la dodge évidemment Ce Uptilt qui est dans une si bonne posture Peut juste un 50-50 en fait tout simplement Si tu dodges alors que Greninja a fait son EF et safe S'il était attendu, t'es mort Et c'est exactement ce qui vient de se passer sur cette fin de match Propre ! Du coup Yalex qui a bien imposé son truc Je pense que lui aussi est mine de rien en train de découvrir Peach Il ne va pas avoir de l'expérience spécialement dans ce match-up Mais il a mieux imposé son jeu à Yami que dans l'autre sens Même si Yami a sous-trouvé des petites ouvertures Là où il lui fallait Le fer, le smash, les monkey move Le bon suicide aussi malheureusement Malheureusement il a voulu être trop safe avec son fer offstage Et du coup on retourne je crois sur Smashville J'ai entendu le joueur dire la base Donc voilà On va voir ce qu'il va donner cette fois-ci Yami qui nous donne une petite pression malheureusement Ça se fait punir direct, le temps qu'il a mis à atterrir Yalex il a pris le temps de voir et de punir juste instant Yami qui part direct sur un down-throught ou F-Til Donc ce genre de combo, les down-throught ou quelque chose Bah forcément c'était contre un fast-faller Il faut les interrompre assez vite quand t'es à trop bas pour cent Parce que sinon il touche le solde et il shield Du coup il est obligé de se rabattre sur ce F-Til pour relativement peu de dégâts Yami qui se retrouve encore une fois à courir derrière Yalex Bien joué ça, bien joué, il a zoné au dos au D-Til tout de suite après Il a vu que ça n'avait pas touché, c'est pas grave Il court pour ce grab encore une fois, il attend J'attends comme il attend Yami fait une action un peu dans le vent, Yami n'est pas sûr Et là il va choper pour le grab derrière Ce dash-grab, cette vitesse de choper et la distance Exactement ce qu'il lui faut, le UR direct, ça va pas tuer mais pas loin Encore un UR stale, ça va pas le faire Il fait monter les pourcents, il fait monter les pourcents Il continue avec ses grabs Yami qui se trouve très souvent dans cette posture, qui se fait beaucoup dash-grab Parce que simplement il est en train de s'adapter je pense à la vitesse de dash Et au spacing horizontal de Greninja Ohlala mais tout c'est grab Oh c'était bien tenté Oh ce backthrow qui enchaîne bien Oh ce shuriken magnifique de la part de Yalex Mais non rien qui réussit au moment précis où il l'a coincé sur cette plateforme Il a tout couvert quoi Il attendait que le faire, c'était pas passé Il l'a suivi, il a fait la belle backthrow et le magnifique shuriken pour tout achever C'était vraiment très propre Très belle utilisation de la plateforme Shuriken à peine chargé en plus qu'elle savait qu'il m'ouvre Ah ça suffisait ! Et du coup Yami, mauvaise posture Arrête pas de se prendre ses dash-grab Il commence à respecter un peu plus Tiens à distance, jolie, petite fente sur le float Je vais chopper une backthrow, ça va faire quelques pourcents Encore une backthrow, il met Greninja off-set Mais heureusement, Greninja qui est relativement complet de sa ice-garde Avec son B-side et son B-up qui peut l'arc comme celui de Pika Belle petite pression de la part de Yami pour trouver ce grab Il a bien spayissé le coup dans le shield Bah ça cherche joli ça par contre Il sort de la portée du F-smash pour bien le catcher Le backer par contre qui le repousse Joli neutral Et magnifique fer pour le coup Il a commencé à descendre avec lui, il a vu double sauter Il l'a accompagné de cette boucle et le faire sur la redescente Super propre de la part de Yami Yami qui a fait un stop très honnête au final Même s'il a perdu son stop très vite Il a réussi à maintenir l'écart A quelque chose de très rattrapable Une grosse phase de pitch à moyen 98% Elexelo qui trouve toutes les ouvertures qu'il n'a pas trouvées Sur les premiers matchs Il est en train de les créer avec son être à l'air Tater un petit peu le terrain Voir exactement comment se déplacer pitch Et plus précisément Yami Et là il est en train de tout convertir Il ne s'est pas fait toucher 70% Et Yami qui trouve joli Ah c'est sympa ça Elex qui bourre le b-side de Greninja C'est marge bien pour sortir du C'est marge bien pour sortir du ulti ce genre de truc Yami qui va trouver un petit turnip C'est la voix Oh A des coups comme le fer Tant qu'il n'est pas collé à l'edge Il va continuer de gratter Elex Il n'est pas pressé Il n'est pas pressé jusqu'à trouver ce grab La petite down throw Oh la la Et ça l'amène Ça l'amène jusqu'à la mort Trop gourmand Il a voulu placer ce fer encore une fois Ça fait des fois qu'il meurt à cause d'un fer Mais c'est propre fer à lui quoi C'est dommage Joli ce petit spot dodge Joli ce shield au milieu des jabs Mais Yami Je ne sais pas jusqu'où il avait vu venir l'option de Greninja Mais c'était parfait Dommage un roll qui n'est pas venu finalement Joli neutre à l'air ce saut Elex qui prend bien la plateforme Il reprend ses distancièmes Il le re-choppe encore dans les airs Il commence à voir venir quelque chose Clairement le ulti de neutre à l'air dans les sauts Mais ça va se faire tenir Gros usmash les 2-8 Et il zone, il zone, il zone Un dommage de grave Qui s'arrête, Elexio qui ne punit pas ça Par contre je suis un peu étonné Je pense qu'il s'attendait à se faire choper par ce dash grave Et au final il est resté en garde En étant étonné de ce qu'il venait de ne pas se passer Oh joli cette fois-ci On le voyait, il le voulait le faire tout à l'heure le side b Après cet up strong on se demandait pourquoi C'était pour cette raison Il a chopé skill Très 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 propre de la part d'Elexio Pour le coup 2-0